Salut c'est Yann, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, on va voir comment tu peux optimiser ton planning de publication, que ce soit pour des tracks, pour des mixes, pour des sets de performances live par exemple. On va voir ça en détail. Le premier truc à prendre en compte, c'est tes rythmes de publication et ton rythme de production. C'est deux choses différentes, tu peux vraiment les distinguer. Ton rythme de production, c'est la durée que tu vas prendre pour créer par exemple un morceau, donc admettons peut-être par exemple 30 heures de travail, qui va s'étaler, admettons peut-être sur 4 semaines en moyenne pour toi, pour créer un morceau. Et donc du coup, ton rythme de publication devra être supérieur à ton rythme de production. Évidemment, tu ne vas pas pouvoir publier plus de tracks que tu n'en crées. Et du coup, la gestion entre ces deux rythmes va te permettre de trouver en fait un juste milieu pour pouvoir publier des tracks ou des mixes de manière quand même assez régulière pour toujours donner de la nouveauté à ta base de fans et pour pouvoir toucher plus de monde. Donc on veut de la régularité, de la constance en fait dans les publications. Et du coup, il faut que ton rythme de production soit inférieur. Donc par exemple, si tu pars du principe qu'il te faut un mois de travail pour créer un morceau, tu peux partir sur l'idée de publier un morceau tous les deux mois. Ce qui te laisse un battement, une marge entre les deux rythmes. Et donc du coup, le jour où tu as besoin d'une semaine de vacances ou un morceau qui te prend plus de temps pour le créer que d'habitude, eh bien ça permet en fait d'ajuster ton rythme de production comme ça sans impacter ton rythme de publication. Et donc de garder ta constance, par exemple ton rythme de un morceau publié tous les deux mois. Donc voilà, évidemment, toujours le facteur commun en fait dès qu'on veut mettre en place comme ça de la régularité, c'est qu'il faut produire, il faut charbonner de la traque. Et pour ça, je t'invite à regarder le lien que je te mets dans la description pour découvrir le chaînon manquant en production musicale. Tu vas voir, c'est une ressource qui est totalement offerte. Et ça va t'aider à agréger en fait tes connaissances techniques, artistiques, tes idées, toute l'organisation pour créer un morceau de A jusqu'à Z. Et tu vas voir en fait comment vraiment optimiser, si tu veux, le fil conducteur qui te permet de sortir des tracks à la chaîne. Donc profites-en, c'est le chaînon manquant, c'est dans la description. Ensuite, la deuxième chose dont je voulais te parler, c'est une fois que tu as établi ton rythme de publication de base pour les choses les plus importantes, donc tes morceaux par exemple, tu vas pouvoir alterner avec des choses un petit peu d'ordre secondaire. Par exemple, ça peut être des mixtes, des enregistrements, des podcasts par exemple. Ça peut être aussi des after movies, des vlogs. Ça peut être différents types de supports comme ça, qui vont être peut-être un petit peu moins importants que tes tracks aux yeux de ton audience. Mais tu vas pouvoir quand même compléter, si tu veux, ton rythme de publication qui était dans l'exemple d'un morceau publié tous les deux mois. Eh bien, tu vas pouvoir compléter comme ça avec des mix, avec des after movies et autres entre-temps. L'idée, c'est de pouvoir nourrir ta base de fan le plus régulièrement possible. Quand je dis nourrir, c'est apporter du contenu régulièrement. Donc voilà, il y a plusieurs types de contenus. Ça peut être de l'audio que tu as enregistré, que tu as créé. Ça peut être de la vidéo. Et de temps en temps, si tu es motivé pour faire tout ce qui est, tu sais, les formats courts, comme les shorts, les formats sur TikTok, etc., tu peux aussi ajouter en fait ce type de contenu à ton rythme de publication, des tracks qui sont vraiment le pilier, si tu veux, de ton rythme de publication. Et enfin, tu peux aller encore plus loin. C'est que ces différents contenus qui sont importants, donc tes links, tes tracks, tu vas pouvoir aussi faire du teasing et faire des rappels. Le teasing, c'est par exemple la veille d'une publication, tu vas pouvoir publier une story ou une petite vidéo ou un petit statut sur Facebook, par exemple, pour annoncer que demain, il y a du lourd qui va sortir, que tu vas avoir une nouvelle track, que tu vas avoir une nouvelle collab qui sera dévoilée à telle date. Et tu vas pouvoir aussi faire des rappels, c'est-à-dire qu'une fois que tu as publié un mix ou un morceau, une after movie, par exemple, sur Facebook, rien ne t'empêche de faire un rappel le lendemain ou deux, trois jours après. Tu peux faire des rappels comme ça, même pendant une semaine, pour un contenu important que tu as déjà publié. Et comme ça, les gens qui ont raté la publication de rappel ou la publication d'origine, eh bien, comme ça, ils pourront quand même accéder à ton mix ou à ton morceau. Voilà, mets bien en place toutes ces petites choses. Si tu veux aller beaucoup plus loin avec moi en production musicale, pareil, dans la description, je te mets un lien vers la méthode Shuriken qui est mon cursus phare en production musicale. Même si tu démarres de zéro, en trois mois, ton premier morceau peut être totalement terminé, masterisé en ligne et distribué sur les plateformes de streaming comme Spotify, Deezer, etc. Donc, c'est un programme sur 12 semaines qui est structuré étape par étape. Donc, tout est expliqué. Tu as également accès à cette formation MAO thématique. Donc, tout ça, sa méthode Shuriken, tu auras le lien dans la description. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pense à mettre un pouce vers le haut, à t'abonner à la chaîne et je te dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !